Bonsoir, donc c'est Luthier, bienvenue. Donc, quand nous allons libérer l'Afrique, nous devons mettre des choses au clair et des points au clair. Notre continent d'Afrique, nous devons avoir l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, nous devons l'avoir. Si la Corée a l'arme nucléaire, pourquoi pas nous ? Nous devons avoir cela. Parce que qui parle de la paix doit se préparer pour la guerre. Parce qu'il n'y a pas de paix sans guerre. Donc, les Européens, c'est eux qui ont fait l'Amérique, les Etats-Unis que vous voyez. Même l'Australie. Nous devons avoir les yeux grandement ouverts pour connaître qui sont nos ennemis. C'est important. Parce que les ennemis, nous devons s'en découdre. Nous ne pouvons plus s'accepter au XXIe siècle d'être des esclaves de l'homme blanc. C'est fini. Il faut que ça change. L'homme blanc est la menace de tout être humain noir. Vous les voyez, c'est quand ils aiment bien faire des enfants avec nos filles. C'est pour pouvoir avoir des pas dans nos continents. Ils n'aiment pas nos filles. C'est pour avoir des pas, pour qu'ils viennent voler. L'homme blanc, il ne faut plus le voir pour un dieu. Ce n'est pas un dieu. C'est un démon. C'est un menteur. C'est un voleur. Un destructeur. Jeunesse africaine. Si on veut vous amener dans le monde de la franc-maçonnerie, refusez. Ce n'est que le mensonge des mensonges. La sorcellerie des sorcelleries diaboliques. Il n'y a que ça dedans. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit franc-maçon. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit franc-maçonnerie. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit illuminati. Mais n'oubliez pas une chose. En tant qu'Africains, nous devons avoir l'âme nucléaire en Afrique. Parce que nous vivons dans un monde de bandits. Le monde, quand vous entendez liberté, égalité, fraternité, c'est juste des mots. Des mots de plaisir pour flatter. Mais en réalité, ça n'existe pas. Nous vivons dans un monde cruel. Un monde cruel. Aujourd'hui, essayez de regarder bien. Les tueurs, ils font que tuer. Excusez-moi un instant. Les tueurs, ils font que tuer. Pour eux, la vie humaine n'a pas de sens. Pour eux, ils sont maîtres de la vie. Pour eux, ils peuvent exterminer des millions de vies. Mais en réalité, moi je dis non. Le destin nous appartient. A nous, peuples africains, nous devons nous lever et nous devons dire à l'homme blanc, fini. Fini de jouer avec nous. L'arme nucléaire, n'oubliez pas, l'arme nucléaire, nous devons l'avoir. Quand nous aurons l'arme nucléaire, vous allez voir comment ces blancs-là, barbares, nous respecteront et ils auront peur de nous. Parce que regardez ce qu'ils font en Afrique. Pourquoi ils ne vont pas le faire en Inde ? Pourquoi ils ne vont pas le faire au Pakistan ? Pourquoi ils ne vont pas le faire au Corée ? Corée du Nord. Hein ? Pourquoi ils ne vont pas le faire là-bas ? Parce qu'ils savent que ce sont des gens qui ont des armes nucléaires avec eux. Vous voyez ? Il faut qu'on se prépare. Voilà le message que j'avais envie de dire. Donc vous êtes en direct avec l'outil africain Georges Passy. A bientôt. Sous-titrage ST' 501